Musique On est aujourd'hui dans le hall 5 à la Foire de Marseille. Ce village des artistes, made in Marseille derrière moi, vous est ouvert depuis hier lundi 25 septembre et ce jusqu'à lundi prochain, lundi 2 octobre. Alors on vous attend nombreux pour venir découvrir sculpteurs, peintres, designers, graffeurs, illustrateurs, designers marseillais. N'hésitez pas, il y en a pour tous les goûts. Il y aura des animations, des surprises, des guests. Alors venons tous. Il y a la nocturne aussi. Oui, bien sûr. Vous pourrez nous retrouver jusqu'à 23h vendredi, 20h samedi dimanche. On aura des surprises tout au long de la soirée. Donc surtout, venez très très nombreux. Stark. Pourquoi ce nom ? Stark parce que j'ai toujours été un grand fan de technologie et d'ingénierie. Et donc Ironman, bien sûr. Je suis photographe et vidéaste aussi. Je fais également du drone. Et je fais ça sur Aix-en-Provence et Marseille. On fait aussi bien de la grossesse et de la naissance. Je suis ici avec Isabelle Cortez Photographie et moi-même Stark Photographie. On va proposer plusieurs styles de photos différents qui peuvent répondre à toutes vos attentes. On a ramené tout le matériel de studio pour pouvoir faire des photos studio. Que ce soit pour actualiser une photo LinkedIn ou sur un CV. Il faut quand même faire quelque chose d'un peu plus artistique ou d'un peu plus décalé. On a des lumières colorées, des flashs. On offre la première photo et après les autres sont payantes. Voilà, parce que c'est bon à savoir. Parce que les gens qui vont nous regarder, comme ça ils peuvent venir. Même pour la nocturne, le pavé des artistes marseillais est ouvert jusqu'à 23h. Jusqu'à 23h on sera présent et on sera là pour faire vos photos, même échanger sur vos projets futurs sans problème. Vous êtes sur le stand Cinezoom. Nous avons fait une exposition sur le thème de la mer des années 1950 à aujourd'hui. Alors Cinezoom vous propose jusqu'à la fin de la foire, le 2 octobre, des ateliers gratuits, des ateliers de scénario, des castings. En plus nous vous proposons des réductions entre 10 et 20% sur toutes nos activités. Byba c'est une marque qui va vous accompagner dans vos aventures, dans vos voyages et vos aventures extérieures. C'est une marque de produits recyclés à partir de plastique qu'on récolte en Méditerranée. La mission c'est de dépolluer la Méditerranée en recyclant ce plastique qu'on va récolter en mer et aussi sur les côtes. Et pour l'usage en fait, ce que vous pouvez faire, on a un grand sac ici qui va vous permettre d'être un sac de week-end qui est très fonctionnel parce qu'il y a plein de poches. C'est une marque marseillaise puisqu'on est basé à Marseille et qu'on fait fabriquer aussi à Marseille dans un atelier d'insertion professionnel. Donc tous les articles sont faits à la main par notre couturière qui travaille à l'atelier. Les modèles sont uniques puisqu'en fonction de la découpe du tissu, vous n'aurez jamais le même modèle. Et ensuite, on a le format pochette qui elle aussi est déperlante à la fois extérieure et intérieure. Et qui peut donc vous permettre de protéger des affaires mais aussi mettre par exemple un mouillé dedans pour ne pas mouiller le reste des autres affaires dans le sac. Donc la pochette, elle représente deux bouteilles en plastique recyclé. Le sac, il représente douze bouteilles en plastique recyclé. Et sur ces articles, on a aussi, on reverse un don à des associations partenaires. Donc on reverse deux euros par sac et un euro par pochette. On ne peut pas le mettre dans l'eau, c'est-à-dire que ce n'est pas un produit étanche. Donc on ne peut pas l'immerger sous l'eau. En revanche, c'est un produit qui peut recevoir des éclaboussures et qui peut, comme je le disais, contenir quelque chose de mouillé. Comme un maillot de bain où il y a l'intérieur. Il y a bien sûr un avantage à vouloir vous voir. Oui, c'est qu'on fait effectivement un prix découvert pour la foire exprès, pour les produits. Donc la pochette en ce moment est à 29 euros et le sac est à 89 euros. Le petit plus ! C'est important pour tous les visiteurs qui viennent jusqu'au 2 octobre. On organise un jeu concours avec un sac va-y-bas de votre choix à gagner. Donc pour ce jeu concours, il faut que vous nous tapiez votre meilleure pose, la plus belle photo avec des accessoires que vous allez pouvoir mettre. Et vous taguez ça sur Insta et on choisira le gagnant à la fin de la foire. Un exemple de photo, je suis ridicule, mais on s'en fout, c'est histoire de faire la meilleure photo la plus folle. Alors Léa Raspineau, vous allez nous expliquer ce que vous faites. Alors je suis une dessinatrice, illustratrice de dessins pour enfants et de bandes dessinées. Et je suis tout fraîchement diplômée de l'école de Pondé à la Joliette, Marseille. Je propose plusieurs articles. Voilà, faites-nous voir. Tout d'abord des primes format A5 à mettre par exemple dans des petits cadres comme pour les décorations de chambres d'enfants. Je vends aussi des petits marque-pages avec mes petites illustrations dessus. Voilà, parce qu'il y a pour les enfants, il y a pour les adultes. Pour les enfants, mais aussi pour les adultes, j'ai pensé à tout le monde. Les primes sont à 5 euros, les marque-pages à 3 euros et les stickers à 1,50 euros seulement. J'illustre aussi des bandes dessinées. Des bandes dessinées, donc ceci c'est un projet de fin d'année que j'espère éditer plus tard quand j'aurai plus de professionnalisme, on va dire. Nous sommes maintenant avec Corinne Pirot. Je propose aux visiteurs de faire un petit voyage maritime, plonger dans les profondeurs et partager avec moi tout le souci qu'il y a autour de la mer et la disparition du monde marin. Je serai présente à l'abbaye Saint-Victor à partir du 8 octobre. En exposition ? En exposition. Donc là vous aurez beaucoup plus d'espace ? J'aurai 21 toiles à présenter au public et ça sera un plaisir de les recevoir pour leur montrer mon travail. Alors le rendez-vous est pris ? C'est Léa Broderie Provençale. En fait je fais mon programme sur mon ordinateur, après il y a déjà des programmes intégrés sur la machine et après je lance. La broderie, vous faites un dessin avant que vous programmez c'est ça ? Sur l'ordinateur oui, pour faire des logos pour les marques, comme des dessins personnalisés justement. J'achète le support et moi je le brode. Donc là par exemple c'est un ensemble en gaz de coton que j'ai brodé à la main. Je ne fais pas que de la broderie machine, je fais aussi de la broderie main. Devant moi il y a les t-shirts, c'est moi qui ai fait les dessins et que j'ai fait le programme, c'est de la broderie machine. Après donc des cabas, des suites, des peignoirs personnalisés avec les prénoms, des tabliers. Je propose vraiment beaucoup de choses et puis après en broderie personnalisée on a aussi les paroirs, les petites trousses pour les enfants, serviettes de table pour Noël aussi. Et puis vraiment j'ai un très large choix, il y a des supports que j'ai sur place, que je peux broder sur place et d'autres que je n'ai pas sur place et que justement on me fait une commande et ils les reçoivent plus tard. Vous êtes l'œil ! Je m'appelle Foxaya en pseudo et je m'appelle Brigitte Araquel de mon vrai nom, artiste photographe. Je m'occupe essentiellement des personnes, c'est vrai, des personnes en difficulté aussi pour le poids, pour les mal-être. Je m'occupe aussi des stars. Quand on m'appelle, je prends en photo des personnalités, c'est un plaisir, c'est une passion. La photo c'est vraiment ma passion. Alors votre spécialité c'est le noir et blanc ? Le noir et blanc, parce que dans le noir et blanc il y a énormément de couleurs. Des portraits en gros plans et je joue avec les contrastes et les lumières. Voilà, pour donner un peu plus de relief et de caractère. Est-ce que sur votre stand les gens peuvent se faire photographier ? Bien sûr, le stand est mis en place, il y a une belle lumière pour capter votre âme et vos émotions. Culture et développement, je suppose que ce n'est pas votre nom ? Pas du tout. Mon nom c'est Mireille de Ringborn et je suis la fille de créateurs qui se sont installés à Marseille en 1978. Donc ma mère qui était une costumière et mon père qui a fait la teinture pour les costumes. Donc ils ont fait des œuvres ensemble, ils ont fait des œuvres séparément. Et c'est une illustration de ça, c'est-à-dire du patrimoine de créateurs marseillais. Ils sont devenus marseillais, même s'ils n'étaient pas marseillais au départ. Et là-dessus, notre association s'occupe de faire connaître leur travail. Et là-dessus j'ai épousé un chanteur lyrique qui lui montre des spectacles et des spectacles sur le patrimoine musical marseillais. Et il aime Vincent Scoteau, il aime Gabi Delis qui était une grande star internationale née à Marseille et qui a été remplacée par Miss Tinguette qu'on a oublié maintenant. Et lui, il fait des spectacles pour la faire connaître. Il y a un spectacle d'opérettes marseillaise qui s'appelle Marseille des amours et il y en a beaucoup d'autres. En parlant des spectacles, est-ce qu'il y en a un prochain qui est prévu ? Oui, tout à fait. En ce moment, mon mari chante justement le cabaret d'opérettes marseillaise Marseille des amours avec 7 musiciens, une danseuse, une chanteuse sur le bateau Azmara qui est à côté du Mucem en ce moment. Alors vous êtes sur la foire, qu'est-ce que vous proposez justement aux personnes qui viennent visiter votre stand puisque vous êtes là jusqu'au 2 octobre comme tout le monde ? Eh bien, un peu comme vous, c'est-à-dire de connaître notre association et de connaître nos activités et tout ce qu'on propose pour justement le patrimoine marseillais du 20e. Et aussi, on fait aussi des costumes comme celui-là, comme ceux-là. Et on fait des stages, on a beaucoup d'activités, beaucoup quand même autour du textile, il faut dire, du costume et du spectacle. Allez, nous sommes maintenant avec Marlowe Craft. Voilà. Donc c'est Goldorak. Ouais. Là, je suis en train de faire la Toiland Live, c'est une commande que m'a passée un client et du coup, je vais encore prendre 4 jours pour la coloriser et la finaliser. D'ici la fin de la foire, les personnes peuvent venir vous faire des commandes. Exactement. Et ce qui est bien aussi en le faisant plusieurs jours, c'est que je respecte les temps de sèche et pour la peinture, c'est toujours mieux d'avoir des coulures entre les différentes choses. C'est quelque chose de précis que je dois faire. On a Terminator avec Schwarzenegger et j'ai toujours été inspiré de ça, notamment avec mon père qui m'a inculqué. Là, on a Bouga. Là, on a Marlowe. Venez. À l'époque, il faisait Best of Bigger Dance. Il a griffé la toile, venez la payer. Il fait avancer l'économie souterraine. Goldorak ! Si tu me fais un prix, je veux le Goldorak. Mais il est déjà vendu. Ah merde ! Ça, c'est pour un bar. C'est le bar des Amis qui m'a commandé une oeuvre. Et du coup, il adore le Pembania. C'est un peu son produit phare. Du coup, je lui ai fait un Pembania qui fait du skate. Parce que vu qu'il a la pointe rouge et qu'à côté, il y a le Bol de Marseille, ça faisait un petit clin d'œil au CO2. Ici, on a Mike Tyson. Là, on a Pichu. Là, on a SCH. Donc, un Marseillais, un rappeur. Enfin, je viens d'Aubagne, mais c'est collé. Et puis, on ne le présente plus. C'est un rappeur en plein boom en ce moment. Et là, on a Taylor de Fight Club. Donc, aussi dans le rapport cinématographique, c'est la double personnalité, la personnalité chaotique dans le film de Fight Club. Et oui, interprété par Brad Pitt. Exactement. C'est Brad Pitt qu'on le reconnaît. Tu costumises, comme on dit. Exactement, mais c'est un casque de super qualité sur lequel on m'a fait confiance, les puristes reconnaîtront. Et là, du coup, on a Hitachi et un autre personnage de Naruto, si je ne me trompe pas, c'est Sasuke. Ici, on a pareil, un sac de grande marque qui le client n'a pas permis de customiser. Donc, voilà, à chaque fois, c'est avec grand plaisir. C'est personnalisé. Exactement. Je customise. Jusqu'au 2 octobre, même à la nocturne, vous êtes là aussi ? Oui, bien sûr. Alors, à la nocturne, vous venez, vous passez toutes vos commandes avec Marlowe. Donc, Graff, il vous Graff, tout ce que vous voulez. Exactement. Et les murs aussi. Parce que mon essence, à la base, c'est le mur. Et du coup, si vous avez des envies pour votre commerce, votre maison, je peigne directement sur mur et c'est même ça mon essence. Et les rideaux de commerce, est-ce que, justement, tu es assez connu pour ne pas que ce soit recouvert par les taggeurs ? Il n'y a personne qui me recouvre. C'est du garantie pour les commerces ? C'est du garantie. N'inquiétez pas, il n'y a personne qui me recouvre. Vous qui êtes commerçant, qui avez besoin de publicité, de visibilité, une œuvre, c'est toujours mieux sur un rideau qu'un rideau noir, bleu ou blanc. Voilà. Moi, c'est Axel Tolari, j'ai créé Dual Labs, pour lesquels je fais des luminaires connectés et des répliques de films. Je viens de Cérest, à côté de la Ciota, donc marseillais par voisinage, on va dire. Moi, c'est Vince, je suis de la Ciota aussi. Et en fait, je distille de la couleur pour mon salon. Venez vous casser les pupilles. Ok. Moi, je propose des luminaires connectés pour les chambres d'enfants. Je pense que ça plaira. Ça fera des prix, bien sûr, pour l'expo. On a des objets déjà préparés, mais on peut faire sur commande. Sur commande. Il faut des objets de films, des tableaux sur demande, des peintures sur demande. On fait tout sur commande, il n'y a pas de souci. Alors faites-nous voir la main de Stark. Alors. Parce qu'on a quelqu'un qui a un fan aussi là-bas qui a le casque. Donc c'est un projet qui est en cours, en fait. À l'arrivée, il y aura l'armure qui sera finie. J'ai commencé par la main qui est le plus compliqué, en fait. Donc ça sera pour quelques années, je pense, le résultat final. Là, on dirait une vraie hache, là. Voilà. On se fait ma gueule quand on dit. En 3D, il n'y a pas de limite de taille. Ce qu'on peut faire dans ce genre d'objet. Ou ce genre d'objet avec un peu d'électronique, de la peinture, tout ce qu'il faut. Donc il n'y a vraiment pas de limite. Tout ce que les gens veulent, je peux le faire. On peut nous retrouver sur les réseaux sociaux. On a le site internet, dualabs.com. Je suis sur Etsy. On suit tous les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, etc. Et là, jusque 2 octobre, on sera à la forne de Marseille. Donc voilà, si vous voulez rapprocher sur place, on sera là. Et à la 9 courne jusqu'à 23h. Mais ça va. On va aller loin, on va aller loin. Voilà, nous sommes maintenant avec les artisans qui sont sur le hall 5 de la foire de Marseille. Et donc, ils exécutent en direct des travaux pour vous. Alors, nous sommes maintenant avec l'atelier des flammes noires. Alors, qu'est-ce que vous proposez aux visiteurs de la foire de Marseille ? Oh, moultes choses ! Oui. L'atelier des flammes noires, je suis artisan depuis plus d'une dizaine d'années maintenant dans le domaine du cuir et du costume. Et je réalise toutes sortes d'accessoires et pièces de costume destinées à l'utilisation personnelle, théâtre, cinéma. Et là, en l'occurrence, je suis en train de bosser sur un livre d'or pour un mariage. Voilà. Donc, le particulier peut faire appel à vous directement ? Ah, totalement. Vous êtes basé à Marseille ? D'ailleurs, je travaille la plupart du temps avec des particuliers. Je suis basé à Aubagne. Ah, Aubagne. D'accord. Je suis dans les collines d'Aubagne. J'y suis né, j'y suis resté. Là, je propose des pièces que j'ai en stock qui sont d'univers multiples et variés. Sur place, je peux réaliser des pièces comme des petits bracelets, des petits porte-clés. Et puis après, pour des commandes un peu plus ambitieuses, on peut totalement en discuter et partir sur de nouveaux projets, oui, carrément. Quelles sont vos matières de prédilection ? C'est vraiment le cuir. Rosalita. Je suis Marie de Marseille. Et je revisite, donc je fais des bijoux. Des bijoux, je suis artisan, bijoutier. J'ai mon poinçon de maître. Alors, je propose des bijoux, enfin, mes créations, toujours en pièces uniques. Et chaque, pour tous les coups, je travaille également la pierre semi-gréscieuse, mélangée au flaqué or, au flaqué argent. Voilà, tout est réalisé à la main. C'est de la bijouterie artisanale. Ils peuvent acheter sur place, vous commandez aussi ? Ils peuvent acheter sur place, commander, personnaliser sur place, changer les pendentifs, les couleurs, les supports. Tout est faisable et réalisable sur le centre. Marie Beillet. Bonjour, je suis artiste peintre, comme vous pouvez le voir. Oui. J'expose à la Foire de Marseille, aujourd'hui, pour toute la semaine jusqu'à lundi. Et je travaille principalement avec de la poudre de mâle, des encres que je fais craquelir. Donc, c'est une technique particulière. Mon père baignait, mon grand-père également. Et j'ai toujours baigné dans la peinture. Donc, avec toutes ces expériences, j'ai essayé de mettre au point une méthode qui me convient à moi. Je travaille principalement avec des spintules, avec le calame. C'est un bambou taillé en biseau. Ou alors avec les mains. À la Foire de Marseille, donc, les gens peuvent vous acheter des œuvres ? Ah oui, tout à fait, oui, oui. Ou alors, ils peuvent me contacter. Après, je peux travailler sur commande. Parce qu'il y a des personnes qui me demandent des formats particuliers. Donc, je fais sur commande également. Il faut bien avoir des formats en nom, d'une manière générale, qui sortent un peu de l'ordinaire, voilà. Oui, en tout cas, c'est magnifique. Le pavillon des artistes Madine Marseille, alors là, lui, il a l'accent, il a tout. C'est Alain Paris. Ça va croasser, c'est parce que vous faites des crapauds. Pour la Marseillaise, en général, c'est la grenouille. Pour 10% de mecs à Marseille, c'est la grenouille, mais en fait, c'est le crapaud. Alors là, je suis invité pour faire du crapaud, mais je fais plein d'autres choses. Et très prochainement, il va y avoir une nouvelle collection qui va sortir. Là, en attendant de passer le temps, je prends des blocs de savon. Et une fois que j'ai terminé de sculpter, ça donne un sac au travail. Ça peut donner aussi, ah oui, un sale house. Voilà, j'essaie de partager mon univers et de faire plaisir au public. Alors pourquoi on dit le crapaud marseillais ? Parce qu'on connaît plein de choses. On connaît les cagoles, on connaît les cacous. Alors pourquoi le crapaud ? Parce que le crapaud est le premier habitant de la ville. Ah bon ? Oui, ça veut dire qu'il y a 5000 ans, quand Marseille a été découvert, il y avait un énorme rocher où est posée Notre-Dame-de-la-Garde et des étendues de marécage côtiers. Ça veut dire que le patron du marécage, c'est le crapaud. Et Marseille a 5000 ans d'histoire et Marseille n'a toujours pas de symbole. Ça veut dire qu'un jour, le crapaud sera le symbole de la ville de Marseille. Et un peu reconnu par tous les plus fonctionnaires de la ville. Et oui, parce qu'on aurait pu croire que c'était une galégienne marseillaise de crapauds marseillais. C'est le crapaud, c'est le premier habitant. Derrière moi, il y a mon nouveau chien là-bas qui est en embuscade. Et après, je fais plein d'autres choses dans mon atelier, ça va l'infini. Je travaille 16 jours sur 7, c'est mon métier à temps plein. Vous les faites en chocolat aussi, les crapauds ? Oui, j'en ai fait un de 2 mètres, plus de 2 mètres au sein du chocolat. On ne le mange pas du coup ? Tu peux le lécher si tu veux. Tu ne peux que le lécher, tu ne vas pas le casser, tu vois. Et ça se conserve là quand même ? Non, c'est éphémère alors parfois. C'est éphémère parce que je suis un pirate en fait. Alain Paris, on dit Paris ou Paris ? Paris, malheur. Oui, parce qu'un pour un marseillais s'appeler Paris. Mais non, alors écoute-moi bien, je vais t'expliquer. Quand j'ai démarré là, on m'a dit « allez, tu veux un nom d'artiste ». Et j'ai choisi le nom Paris parce qu'il n'est pas plus provocateur. Je me suis dit « pour être un provocateur, il faut mettre un nom qui provoque ». Et Paris, ça a fait biais et tout le monde me branche par rapport à mon nom d'artiste qui est Paris. Voilà, en fait, c'est un emboucaneur. Et oui, parce qu'en plus, il supporte Paris justement, le Paris Saint-Germain. Oui, peu importe, mais tu le prends comme tu veux. Mais moi, je peux faire Paris, c'est ton que le PSG. On va voir, t'as qu'à faire. Voilà, donc on a fait un pari. Et toi, tu as fait un pari pour le crapaud quand tu l'as lancé. Parce que c'était… Mais c'est complètement ça, c'est pareil. On se promenait dans Marseille, on voyait des crapauds en plâtre un peu partout. En plâtre et maintenant, c'est en béton. Le dernier, celui de l'Escal Borelli, il est en béton. Il a été inauguré par la ville de Marseille. Toujours au carré des artistes Made in Marseille, Hall 5. Et bien, nous sommes maintenant avec Bud Skate Shop. Je suis situé à la Friche de la Belle de Mai et au quartier de l'Opéra, à la rue Beauvau. J'ai deux boutiques et je suis un skateur depuis 33 ans. Je suis à l'origine du skatepark de la Friche et de son école de skate. Et c'est pour ça que j'ai un commerce à la Friche. On a nos propres créations qui sont là. Oui. Et après, on travaille avec des marques. Mais comme on est une boutique de skateboard et uniquement de skateboard, on a des exclusivités. On est la seule boutique de skate sur Marseille à ne faire que du skateboard. On fait partie d'un club qui s'appelle BSM, qui s'appelle Bord Spirit Marseille et qui est basé à la Friche de la Belle de Mai. Oui, c'est des cours de skate à partir de 5 ans. On fait aussi les adultes, le jeu de vie. C'est une école de skateboard. On ferait une initiation gratuite peut-être demain ou quoi. Oui. Oui. D'accord. Pour les enfants. Si quelqu'un m'achète un skate, je peux lui donner un cours de skate. Et donc, ce qu'on voit sur l'image, vous apprenez à faire faire tout ça ? Oui. Là, c'est des grosses pointures. Très, très gros niveau. D'accord. Mais regardez, c'est pas donné à tout le monde. Et non. Et de toute façon, quand vous faites les initiations, vous mettez des casques ? Vous faites mettre des casques, oui. Oui, voilà, des casques, j'ai un lien, des pontures, comme sûr. Même les adultes. Très bien. MDLR. Dites-nous ce que ça veut dire. Mec de la rue. Mec de la rue. Mec de la rue. On a créé Mec de la rue il y a 25 ans, en arrière, avec 4 associés. On a fait des gros chiffres, on a fait... Et après, on a ralenti, on a eu des familles et tout, donc on a laissé tomber. Et là, on relance la marque. Mais toujours avec des vêtements ? Toujours. Vêtements, musique. Ah, musique aussi. Vêtements, musique, bouffe. C'est très important. Ah. Parce que ça commence par la bouffe, après ça finit... Par la musique. Sur la piste. Est-ce que vous exportez ? Je suis un artiste international, donc étant un artiste international, ma marque est internationale aussi. Je m'affronte avec les Louis Vuitton et autres, hein, Bounty, M&M, c'est pas ce qu'il faut citer les autres marques. Non, 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 je suis international. Et donc c'est la marque Marseille, on peut dire ? On transpire Marseille, mais là-bas c'est Mec de la rue. C'est que ça vient de la rue avec 4 sous, on a fait un t-shirt. Avec ce t-shirt, on a fait d'autres t-shirts, après on a dessiné une collection. Suites, pantalons, vestes, et maintenant on revient doucement. Le club de Winners, c'est une collaboration avec le Winners. Oui. Les ultras de... Non, les... De l'OMS ? Ah. Winners, oui. C'est pas terminé, j'allais dire. Les supporters ultra, 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 ultra Marseille. D'accord. Et il y a deux associations, parce que c'est un don. On le vend, mais tout l'argent récolté va à deux associations qui s'occupent d'enfants hospitalisés ou qui aident des familles à loger des parents qui ont des enfants hospitalisés. J'espère que j'ai été... Oui, oui, on a compris. Et comment on vous contacte ? Alors on est sur internet, on a une page Instagram, on a une page Mec de la rue, on est sur le net. Mec de la rue, www.mecdelarue.com Voilà. Et vous servez de modèle aussi ? De temps en temps, vu que je suis en vitrine, je chante, moi je chante, je suis un poète. Ah, voilà, vous chantez. J'ai fait une chanson, c'est Belzen's Break Day. Ah, ben, on connaît le film communément, les photographiques. Et vous, qu'est-ce que vous avez fait ? Oui, c'est mon copain de vie. Voilà. Il vient, il casse la gueule, quand je lui dis casse la gueule, il boit sa canette, quand je lui dis boit sa canette, je lui dis Paris-Bart. C'est bon. En tout cas, merci beaucoup, les gens peuvent venir vous rencontrer donc ici jusqu'au 2 octobre. Et pendant la nocturne aussi, vendredi. Oui, on va essayer d'animer la nocturne. Ah oui, oui. La nocturne, ça va être chaud, 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 chaud. Ah oui, il faut qu'ils viennent les gens, hein. Et on peut en placer une pour vous aussi ? Oui. Voilà. Il y a le stand de CineZoom, allez les voir, ils font des petits trucs sympas. On se donne deux, hein. Merci beaucoup. C'est moi. Je m'appelle Lionel Meunier, je suis créateur de Luminaire depuis quelques années désormais. Et donc j'expose pour la première fois cette année à Marseille, à la Foire Internationale. Alors, qu'est-ce qui vous a illuminé pour faire Céland ? Qu'est-ce qui m'a illuminé ? Il m'a illuminé que j'en cherchais une pour moi à la base. Et je ne trouvais pas ce que je voulais. Donc je me suis dit que j'étais peut-être pas plus bête que les autres et que j'allais me la fabriquer moi-même. Donc je m'en suis fait une, ça a beaucoup plu, on me l'a acheté. Je m'en suis fait une deuxième et en fait l'aventure est partie de là. Vous faites du sur-mesure ? Je fais du sur-mesure, c'est-à-dire que les modèles qui sont là sont des modèles d'expo. Elles promènent un peu, donc il y a des petits coups par-ci par-là. Par contre, on peut commander effectivement et je reproduis à l'identique les modèles qui sont là. Voilà, donc ils vont vous rencontrer jusqu'au 2 octobre. Jusqu'au 2 octobre, je suis là. C'est le plus important. On est là avec ma collègue Ben et donc on vous attend avec plaisir. Donc il y a vraiment mon premier travail où je fais des paysages et des éléments de la nature. Donc ça, c'est un travail depuis toujours. J'ai toujours aimé la couleur, donc j'ai toujours travaillé ces paysages à peu près qui là, en ce moment, sur la nouvelle collection, se retrouvent avec plein de nouveaux éléments et où on devine vraiment toute cette nature qui ressort. Et je vais de plus en plus vers un figuratif, ça dépend des fois. Et toute la collection où je me mets en scène dans les personnages, elle est venue sur un... Ça, on peut dire que c'est purement peinture. Oui. Et l'autre côté, c'est photographie. Alors, c'est un mélange. C'est un mélange de photographie et de peinture. Il y a vraiment un duo de travail là-dessus. Donc il y a un travail de photo où je me mets en scène avec le photographe Lionel Monnier et on fait le travail de mise en accessoirisation et de photographie. Et en Suisse, on vient prendre cette photo, l'appliquer sur une toile. Et là, j'ai tout un second travail qui me prend vraiment autant de temps, voire plus de temps que le travail de mise en scène pour, derrière, mettre tous les détails en peinture et donner vie vraiment à l'œuvre finale. Donc pour continuer, comment vous choisissez, puisque vous mettez en scène, comment vous choisissez les personnages ? Parce que là, derrière vous, on reconnaît Marilyn Monroe. Oui. Et puis, tout à l'heure, on a vu Brigitte Bardot sur le plan d'avant. Tout à l'heure. Donc comment vous choisissez les personnages ? Alors, en fonction du message que je souhaite délivrer dans l'œuvre. C'est-à-dire que... Alors, le message de Marilyn, c'est quoi ? Le message de Brigitte Bardot, c'est quoi ? Alors, voilà. Ça dépend, en fait, à chaque fois, ça va être soit je pars du personnage pour délivrer un message, soit je pars d'un message et je cherche le personnage qui va l'incarner. Donc, par exemple, sur Brigitte Bardot, on est sur les animaux, on est sur la défense des animaux. Donc là, on a voulu forcément prendre l'icône de la défense des animaux, dont Brigitte Bardot. Et on a voulu mettre beaucoup d'humour là-dedans. Et c'est pour ça qu'on a pris les animaux et on a pris des peluches pour les incarner, évidemment. Et elle est en train de torturer les animaux, de jouer avec. Et évidemment, c'est beaucoup d'humour. Il faut voir ça au second degré, complètement. Vous lui avez envoyé ? Non, je ne lui ai pas envoyé. Vous devriez lui envoyer ? On devrait. Pour savoir qu'elle en pense. En plus, le shooting a été fait juste à côté de chez elle, vraiment. Oui, oui. Donc, c'est vrai que... On ne sait jamais, c'est une idée que je vous donne. Il faudrait. Pourquoi pas. Pourquoi pas. On verra si elle saisit l'humour et si ça lui plaît. Et Marilyn Monroe, c'est pour représenter quoi ? Et Marilyn, on est dans un concept d'écologie. Donc, il y a un humour par rapport à la plaque de métro sur laquelle elle était posée quand elle a fait cette photo. Cette entreprise friction. Et là, en fait, on a mis une plaque d'égout en dessous pour parler de la nature qui reprend ses droits. Et donc, il y a toute la nature qui vient s'émerveiller et ressortir sous sa robe, qui va emporter en fait sa robe et créer de la ville finalement, créer toute la végétation qui va arriver à nouveau et manger en fait tout le côté urbain. Et ensuite, il y a l'humour par rapport au titre de l'oeuvre qui s'appelle « I don't do drugs » par rapport à tout le questionnement. Est-ce que son décès était lié à un abus de drogue ou pas ? Il y a eu tout un questionnement comme ça. Est-ce que c'était un suicide ou pas ? Et donc, le côté drôle et décalé en fait de cette œuvre, c'est de savoir est-ce que c'est son imaginaire qui crée cette œuvre ou est-ce que c'est juste le regard de l'œuvre ? Toutes les projets sont réalisables à partir du moment où on est d'accord et où ça reste dans mon univers, où on arrive à trouver ensemble un projet qu'on met en commun en fait et en fonction du format, de l'idée. Oui, parce que si comme vous, ils ont l'envie de se costumer ou de représenter quelqu'un, vous vous acceptez. Pourquoi pas, on pourrait en discuter, on travaillera avec le photographe pour faire un tableau personnalisé. Ça peut être envisageable, pourquoi pas. Je ne suis pas fermée du tout en fait en termes d'art. Je pense qu'il faut être complètement ouvert à tout. Et puis après on voit est-ce que la motivation, la créativité, elle est là ou pas. Et voilà, j'accepte compte-gouttes en fonction vraiment de l'idée. Nous sommes maintenant donc avec Soiline Sculpture. C'est effectivement un atelier à Tourette dans le Var. Je travaille la terre, je fais de la sculpture. Je modèle au gré de mon imagination et une fois que j'ai modelé et que la pièce a eu le temps de sécher, je la fais cuire et après commence un deuxième travail, c'est celui de la patine. Et donc là, grâce à des pigments, je vais pouvoir superposer les couches et donner une vie à ma pièce. Donc j'adore aussi associer des éléments que je trouve dans la nature, des bois, des souches, des cèpes de vignes. Et donc voilà, j'aime qu'une pièce fasse un voyage. Et j'adore délivrer ce voyage et qu'à votre tour, vous puissiez vous aussi faire un voyage. qui m'intéresse, c'est la rencontre, c'est la rencontre de personne à personne et l'émotion que ça dégénère. Et puis je vais faire des démonstrations de patine les après-midi vers 15h. Tous les jours ? Oui, à partir d'aujourd'hui, tous les jours. Jusqu'au 2 octobre ? Jusqu'au 2 octobre. Et à la nocturne aussi ? Oui, alors je vais voir comment ça se passe en fait, mais avec grand plaisir. Et plus il y aura de monde et plus vous ferez de démonstrations. Exactement, exactement. Parce que voilà, c'est une belle occasion de se rencontrer. Alors Claudia, nous sommes avec vous. Vous, vous êtes une artiste qui est dans le carré aussi des artistes Madine Marseille. Alors vous, il y a quelque chose de particulier dans vos toiles ? Oui, je ramasse de la terre, je récolte de la terre dans le Var, principalement en pays de faïence. Je la pile, je la tamise et je la saupoudre sur la toile. D'accord, alors ça veut dire que c'est une technique particulière. Comment ça vous est venu ? Depuis que je suis toute petite, je ramasse de la terre, j'adore la terre. Et petit à petit, j'ai commencé à vouloir l'intégrer dans mon travail. Et j'évolue avec cette technique, je la découvre et j'évolue au fil du temps. Alors ça veut dire que la toile, vous la préparez en mettant de la colle ? Je mets de la liant vinilique sur la toile, je saupoudre ma terre. Et ensuite, le lendemain, j'ai poussette, je retire le surplus de terre. Et si je fais un tableau avec plusieurs éléments, je fais une partie après l'autre. Et comment ça tient après ? Vous mettez le vernis par-dessus ou pas ? Je n'ai pas de vernis par-dessus parce que je veux qu'on voit la vraie couleur de la terre, qu'on soit en direct avec l'élément naturel. Et c'est ça qui nous parle en tant qu'être humain. Je pense que ça nous touche parce que c'est un élément naturel. Alors quand il y a différentes couleurs, c'est que de la terre ? C'est que de la terre. Il n'y a pas de peinture rajoutée ? Il n'y a pas de peinture du tout. Ici, c'est un travail que j'ai fait avec une artiste de Tourette. Je suis à 80 œuvres exposées en permanence dans le village. C'est un musée à ciel ouvert et on reçoit les visiteurs dans nos ateliers. Il y a 10 ateliers d'artistes. Et on est toujours content de partager notre technique avec les visiteurs. N'hésitez pas à entrer. On est toujours content. J'aime bien sensibiliser les personnes à ce qu'elles ont autour d'elles. Et beaucoup de personnes me disent « Je ne regarde plus la terre comme avant, depuis que j'ai vu ton travail. » Et il y a un petit reportage sur YouTube fait par France 3 qui s'appelle « Elle peint avec la terre de Provence » où on voit toutes les étapes de mon travail. En tout cas, bravo et merci d'être là. Même pendant la nocturne, vous serez là. Je serai là. On va aller loin, on va aller loin. Tu peux me graouler ma graou C'est deuxièmement là où il n'y a d'en haut À l'issue à l'effort et qui s'allait chanter en véto À l'un s'envoie, c'est chaud, c'est froid, c'est pas mal à la radio Alors on vit chaque jour comme le dernier Parce qu'on vient de loin, parce qu'on vient de loin L'est de loin, parce qu'on vient de loin, c'est un petit petit Allez, 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 ramenez la coupe à la maison Allez, allez, ramenez la coupe à la maison Allez les bleus, allez Votre temps fait au champion Allez, allez, allez On est ensemble, allez On est ensemble, allez Angela, appelle-moi ce soir Et je démarre de la zone Oh yeah Angela, appelle-moi ce soir Et je démarre de la zone Oh yeah Merci Merci